très bien bonsoir à tous et à tous et bienvenue dans ce talk où on va voir le kit comme à la fin normalement vous allez repartir avec un kit complet d'outils sur autour de l'écosystème à payer alors mes conférences sont interactifs donc si vous voulez interagir avec moi donc ce qu'on est le merci vous pouvez scanner le slido le qr code slido aller sur slido.com et rentrer paris de capi il ya un quiz aussi en fil rouge je procède ainsi dans mes conférences pour pour s'amuser aussi parce qu'on est là pour se détendre en même temps et d'apprendre et à la fin le vainqueur bas il recevra mes félicitations ils vont de nouvelles parce que ce matin pour la première fois j'ai été pris au devox pas pour ce sujet il a été refusé sur non non mais pour un autre sujet donc voilà je voulais partager puisque c'est n'est en fait ça fera autour d'une alternative merci beaucoup merci au comité de me faire confiance ça sera sur une alternative copilote et aws whisperer et voilà vous n'avez pas regretté si vous viendrez ce quickie ou de vox alors du coup ça c'est un peu les topics qu'on va essayer on va c'est un voyage on va commencer du développement du design de napi non un pays c'est quoi et ensuite on atterrira au monitoring et analytics voilà donc ça va être dense mais on va essayer d'alléger au fur et à mesure un mot sur alliance alors les marins de la science dans le monde plus de 170 microportons dans le monde gros chiffre d'affaires voilà le plus gros du secteur donc si vous êtes de l'accès à groupe à main dommage et les leaders et alliance aussi me sponsorise pour préparer cet événement et du coup pourquoi simplifier alors je suis j'ai une croyance dans l'informatique c'est que on peut simplifier informatique pour tous par rapport au talk de lauron tout à l'heure c'est un peu je dis pas qu'il n'est pas simple le talk de lauron était très bien c'est juste que moi je repars vraiment de la base donc aujourd'hui dans nos projets informatiques on discute beaucoup avec ou pas dans un cadre d'entreprise ou pas on discute beaucoup avec des gens du métier du business des sponsors des directeurs et on emploie énormément de termes techniques qui ne savent pas forcément ce que c'est ils ne comprennent pas et ça crée une un peu une divergence entre l'it et le métier à la fin nous en tant que développeurs on essaye de livrer comme on peut bien sûr des fois sur des projets projets complexes et à certains sacrifices et c'est pour ça que moi je m'élite pour qu'on simplifie informatique pour tous c'est à dire aujourd'hui un sponsor un directeur je suis amené à lui expliquer ce que c'est le cloud cloud simplement microservices devops parce qu'il ya un impact sur leur time to market leur business et ça leur appartient au final ce qu'on produit donc c'est pour ça la simplicité pour tous et sans définition trompeuse c'est à dire qu'on va pas magouiller un concept informatique à les définir avec notre définition sans que ce soit vrai et c'est de vendre quelque chose votre sponsor à votre métier et le fut lui faire croire quelque chose qui n'est pas vrai au final donc je pense que voilà aujourd'hui au paris jog on est ça et sauf par ça mais c'est très important de mentionner parce que derrière ben si ça se passe bien en traité métier qui a une vraie convergence ballon les projets sont amenés à succès du coup avant de rentrer bon je vous devais vous poser une question sur bon il ya un petit bug sur ces deux mais c'est pas grave qui connaît ce qui maîtrise ce que c'est une api maîtrise qui ne connaît pas du tout ce que c'est une api il n'y a pas et vous êtes au meilleur endroit aujourd'hui personne donc moyennement donc le reste c'est très bien du coup et du coup là c'est plus un word cloud quand vous entendez le mot api aujourd'hui quelle notion elle vient tout de suite dans votre esprit quand vous entendez le mot api oui vous avez droit aussi de parler dans la salle reste interface contrat service échange de données produits api collection sop très bien donc on est un peu dans le thème complètement aussi du coup api c'est quoi je vais s'amplifier voilà je vous l'avais expliqué au début on va prendre un exemple donc ça c'est pour les gens aussi sur qui nous suivent sur tweet peut-être ça parce que c'est une api du tout on va prendre un exemple quand on va au resto entrez dans un resto vous voulez être servi il ya la cuisine derrière et il vous faut quoi pour manger il vous faut un serveur un serveur qui va vous ramener le menu vous allez vous le faire votre choix on pense à la ligne donc une salade césar le serveur va faire la commande auprès de la cuisine la césar est faite elle vous c'est ça ça c'est le cas de base maintenant si on fait parler avec l'informatique le client vous client vous allez être consommateur la cuisine ça va représenter le bac 1 ce qui est base de données même france et vous en avez des algorithmes de calcul autre chose et au milieu vous avez la paix qui va faire l'interface mot que vous avez cité tout à l'heure du coup définition application programmique interface de base et là c'est la définition bon contract first mais c'est la définition que je vous propose aujourd'hui donc une api c'est un contrat responsable d'un objet métier c'est un objet métier c'est quoi ça peut être client ça peut être un utilisateur ça peut être un produit ça peut être un tarif ça peut atteindre devis dans le cadre de l'assurance par exemple qui vaut en service et qui est accepte une entrée claire une sortie claire voilà une api qui fait qui est responsable de plusieurs choses c'est pas une api c'est un monolithe ou quelque chose qui existe mais c'est pas une api donc une api doit être responsable de quelque chose unique et ça doit être clair en entrée clair en sortie si c'est pas clair il faut revoir les contrats derrière du coup il ya un petit lien avec ce que présenté l'on tout à l'heure ça voilà donc quand on parle api on parle contrat on parle pas implémentation encore on peut voilà avoir un catalogue d'api qu'on peut proposer à la clientèle et ensuite ils choisissent qu'ils veulent qu'on leur implément derrière il ya des entreprises qui fonctionnent comme ça c'est pas un concept qui est né récemment api parce que c'est revenu à la mode comme quand nadal a remis les rebans tout le monde est parti les racheter pour les remettre et et les appels et c'est revenu aussi à la mode mais ça existait la notion existait depuis les années 70 et voilà une api l'intérêt c'est que ça soit générique responsable réutilisable et caramène du business aussi c'est à dire on fait pas une api juste pour les beaux yeux il faut que ça impacte le business d'où l'intérêt d'aller leur expliquer ce que c'est un api pour que les convaincre parce qu'on les fasse tous les jours maintenant si on refait le parallèle à nouveau on complète le menu savoir représenter le contrat le serveur il est responsable du service d'un plat vous avez des restaurants étoilés où il ya plusieurs types de serveurs un sauvage et sert les plats un autre qui sert les dessins lorsqu'ils savent les entrées entrée claire sortie claire voilà autre cas réel plus rapidement cette fois on prend une personne moi je l'appelle jean marc j'espère qu'il ya pas de jean marc dans la salle aujourd'hui ou surtout tu mets ça ça n'a rien à voir avec jean marc qui sait énormément faire des choses pour son domicile vous inquiétez pas la technique va venir du coup jean marc qui sait faire beaucoup de choses et après il s'est dit pourquoi pas rentabiliser ce que je sais faire en montant une entreprise d'aide d'aide à domicile ou d'aide à distance du coup il monte un site web il répartit tout ce qu'il savait faire en mode on va dire pour faire le parallèle en informatique en mode monolithe il m'ont dérouvé une partie linge cuisine bricolage avec chacune des opérations responsables de chaque rubrique et à votre avis que représente chaque 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 brique et bien une api voilà donc ça c'est pour faire parler aussi des monolithes qui veulent sortir en microservices mais il n'y a pas le parallèle api monolithe microsphérisme et microservices aujourd'hui on est en ces temps modernes il ya une api généralement d'un air s'il ya autre chose c'est que c'est que c'est pas normal donc on sort de ça et on préfère voir ce qu'il ya droite du coup je m'appelle rafiq ferouk voilà je suis architecte logiciel chez alliance depuis 11 ans maintenant donc je fais énormément de choses un peu au mode coteau suisse ce que l'europe d'architecte aujourd'hui on lui associe beaucoup de termes moi je suis accès à trouver des solutions plus orienté ce software au métier du jour dans un contexte agile je suis aussi speaker c'est pour ça je suis devant vous aujourd'hui et j'ai une chaîne youtube aussi que j'anime personnellement sur la simplification d'informatique pour tous donc un petit quiz pour démarrer celles et ceux qui souhaitent participer ça c'est juste un warm-up comme en moto gp que signifie paix dans api ensuite on va rentrer un peu plus de dans le dur du coup là c'est programming c'est facile moment il ya deux par six points non il ya deux qui ont une réponse pendant pas bon premier est un deuxième du coup là on va commencer par la phase d'island sondage quels standards langages utilisés vous pour écrire vos contrats et interface à payer aujourd'hui l'ont tout à l'heure et non la cité pas mal micro rox arrive à absorber je ne connais pas open api ça tombe bien c'est notre star aujourd'hui restes au proto j'avais ok donc il ya du il ya du code first dans la salle très bien on va attaquer donc en termes de solutions de 10 ans solutions aujourd'hui on a plusieurs types de design on a une entreprise un frac là aujourd'hui on se concentrer sur le fonctionnel et logiciel donc aujourd'hui un design art comment il réfléchit quand il est en face de son métier le métier généralement ils ont les termes pour qu'ils vous donnent les solutions quand quelqu'un du business vous dit je veux créer une application qui gère mes produits donc là on mes produits en tant que design art en face on anticipe on commence à réfléchir à une api produit je simplifie au maximum bien sûr il ya des cas plus complexes mais j'ai un même dans le domaine de l'assurance c'est comme ça donc il n'y a pas de grosse différence donc derrière avant de rentrer dans open api définition juste reste json c'est ceux qui connaissent pas ce que c'est donc il reste quand on cherche sur internet on trouve que c'est un style d'architecture pour moi ça veut rien dire cette définition reste pour moi c'est plus des contraintes d'échanges amené par les preuves par les verbes ttp les codes erreurs les codes erreurs et les codes statut sachet ttp aussi et on a json c'est un peu le langage qui va structurer l'échange voilà dans le domaine voilà comment écrire une api on peut trouver un pléthore aujourd'hui on va se concentrer sur open api après d'autres ils sont bien un gars fql moi j'en fais un peu ramel aussi le choix j'aime bien que le pays synchrone et tout donc je pense que la plupart enfin en général connaissait open api c'est un standard d'écriture de contrat et yaml c'est le langage qui aide à structurer un contrat écrit à l'aide d'open api et c'est soutenu par des groupes du marché comme google microsoft et tout swagger ont fait la confusion généralement swagger il va proposer un ensemble d'outils qui permettent d'intégrer un contrat open api de pouvoir tester ou continuer à désigner sur la planète ou dix années sur son contrat open api et faire pléthore de choses derrière j'insiste sur la confusion parce que j'entends des fois des gens me dire donne moi ton contrat swagger ça c'est faux ça c'est soit contrat open api parce qu'on est en v3.0 soit on est en contrat swagger et on est en 2.0 et ultérieure et antérieure pourquoi c'est qu'en 2015 soit guerre à la smart beer ceux qui ont qui avaient le standard open api ils l'ont filé à la communauté open api initiative et en 2017 ils ont sorti la 3.0 et c'est là qu'open api a pris ses ailes en buvant du red bull peut-être mais voilà donc maintenant la face sécurité là premier voyage on a notre contrat open api maintenant à l'aspect sécurité basiquement dans le domaine api si vous voulez sécuriser votre api vous devez respecter les tweets et autorisation authentification autorisation et accountability qui est traduit par traçabilité donc l'authentification va servir à me dire qui es tu et est-ce que tu représentes ce que tu es l'autorisation une fois que j'accède le bâtiment par exemple si on prend le cas bâtiment l'agent de sécurité va m'identifier et m'authentifier grâce à ma pièce d'identité l'autorisation à quel étage j'ai le droit d'accéder à quelle porte et la passabilité qu'est ce que j'ai fait à quel moment voilà donc ça c'est trois piliers si vous voulez sécuriser vos appels maintenant les basiques hôtes api qui vraiment c'est un peu les standards un peu facile on va dire quand on veut par exemple faire des la sécurité de base l'appel standard api qui avec l'appel qui c'est très simple mais par contre on peut pas identifier qui vraiment appelle en termes de personnes ou d'utilisateurs et après on a les classiques au 2 au 2 au 2.1 open id pixi c'est pas le but du talk on va prendre des heures pour expliquer ça mais c'est des standards si tu étais à trois niveaux avec des ressources pour ressources identitie provider et tout donc ça c'est un peu plus poussé en termes sécurité avec des idp et tout donc je vais pas rentrer dans le détail et si vous connaissez pas ça c'est des mandatoires et à savoir du coup comment concevoir la sécurité d'une api dans l'open api ce qui est bien c'est qu'il ya directement des directives qui permettent de le faire raison là j'ai pris une capture du site que je liste ici par exemple si je veux faire du basique haute je peux lui un spécifié fait moi du basique haute il va me générer automatiquement on verra la démo pour pour la pique il proposerait ça mais c'est très simple et c'est il ya ce qu'on appelle de sécurité by design c'est que la bonne pratique c'est commencé à designer la sécurité de vos appels dès le haut plus tôt n'entend pas ce qu'on développe on implémente plus ce qu'est business ensuite on fait la sécurité c'est ce qu'on retrouve dans la majorité des entreprises aujourd'hui et voilà il n'est pas forcément une mauvaise pratique ce qu'au final il faut sécuriser mais si vous anticipez au plus tôt c'est un meilleur des pratiques du coup de sondage aujourd'hui qu'est ce que vous faites pour sécuriser vos api quel techno concept vous connaissez pour sécuriser vos api ça peut être du basique haute api qui autre chose qu'on connaît pas et qu'on va apprendre avec vous oui dc secours aux deux autres très bien qui cloque ok merci donc maintenant en phase on passe à la phase développement donc moi je suis dans expertise java spring donc développement api une fois que mon contrat est écrit la sécurité la spécification de la sécurité est intégrée là on passe au mode implémentation et j'ai besoin de ma veine c'est mon compagnon de route ma veine donc ma veine c'est un outil qui va servir de qui peut couvrir l'ensemble du cycle de vie d'une application il peut vous pas mal de compilés d'exécuter les tests générer le jar et tout on va le voir et aussi à la notion de plugin dans ma veine et c'est sur ces plugins open api que propose que open api intégré dans ma veine qui va permettre d'intégrer le contrat et générer pojo et les interfaces reste pour commencer à implémenter le use case business en suivant ces étapes voilà donc on se bat sur ma veine on a notre contrat payé ma veine ensuite java spring spring boot et à la fin on déploie sur ceux du sprint donc la puissance derrière avec ma veine spring boot en deux minutes vous avez d'un pied qui commence à tourner qui commence peut-être à faire un hello du coup est ce que vous êtes plutôt team code first ou contracteurs moi je suis team contractures ça permet à mes designers d'être avec moi dans le projet au plus tôt maintenant code first j'en ai été sûr que j'ai assez dix ans allez allez contractures ok code first je vous aime bien quoi du coup live c'est bon comme ça du coup là du coup je vais me baser sur ma veine donc là c'est mon c'est très représenté la pays je vais aller sur le plugin open api derrière là j'ai mon contrat à payer qui écrit quand j'ai tout préparé parce que sinon ça prend beaucoup de temps donc la définition dans tête standard et derrière jeudi et par exemple passe products je veux faire un get et le get là c'est un plus un get all qui va retourner la liste des produits qui existent dans ma base mango db ce que j'ai mon go db derrière j'ai aussi un poste qui va me permettre de créer un new product dans le body il va retourner le produit créé voilà c'est un crud créer un create read update delete donc derrière je vais dire à mon plugin maven 6 3 0 parce que je suis en java 21 donc il faut mettre 6 3 0 sinon c'est pas compatible il faut bien lui dire ça use jack a taillé et use spring boot 3 sinon il va pas il va vous générer du jax vs qui n'est plus compatible avec java 17 et plus où j'avais 11 et plus c'est java 17 plus je pense donc donc voilà donc c'est très important de mettre les deux là et là je vais lui dire api ml et derrière derrière je vais faire un clean install et je vais pouvoir les pouvoir je peux faire un clean generate process ressources et uniquement mais comme je ne souviens jamais des commandes maman à la main il installe et il sauve bien la mise donc derrière dans mon target donc comme je lui dis de générer ça dans dans api reste et les modèles dans api reste modèle donc je vais aller dans generalité source open api c1 acercer et là je vais voir qu'il a qu'il m'a généré mon délégué qui va représenter un peu l'implémentation de mes interfaces rest du post du put et tout et mon modèle derrière new product product donc et derrière je peux commencer à implémenter donc c'est une interface le dillé quête donc je vais aller dans dillé gait un peu je vais juste lui dire implement et derrière il va me générer automatiquement bah je vais au varail de léa de product les fans product les fans product spayadis et je vais commencer à les implémenter voilà sur ce que j'ai fait à l'avance parce qu'on sait on s'apprend du temps et je vais commencer à faire le lien avec ma couche service qu'il a et qui elle discute avec un répézotori et mango dv parce que c'est puissant spring data mango aussi et à faire du créer du raid et tout voilà donc ça c'est très rapide c'est très simple et je peux commencer à implémenter plus vite que prévu on va reprendre du coup le slide donc là dont tit et api agile aujourd'hui comment on fonctionne par rapport à l'agilité dans le domaine api moi je vous propose un sou un sou un sou parti donc l'agilité je suis pas une expérience il ya des coachs agit dans la salle m'on voulait pas je me suis fait aider pour de la définition donc moi je construis un contexte agit bien principe je me dis que il faut que je réponde vite aux besoins du client et en ayant en tête la cible et l'objectif c'est de satisfaire le client très rapidement en allant étape par étape du noyau jusqu'une site voilà là il ya les principes agiles les 14 qui figurent dans le manifeste et comment on peut rendre notre api facilement opérationnel dans un contexte agile grâce au concept des features togles un feature togles c'est quoi c'est un moyen d'activer désactiver à chaud une fonctionnalité c'est à dire que donc vous aurez un logiciel sur lequel vous on va voir la démo tout à l'heure vous allez on off et vous permettez de d'activer désactiver à chaud un endpoint par exemple d'une api reste imaginons que vous avez vous êtes en train de développer par exemple pour le crud que je propose aujourd'hui l'opération de suppression de produit en cours de version et de version d'une version vous êtes en retard vous n'arriverez pas à terminer voilà vous mettez un feature togles dessus ça vous permet de garder la branche principale généralement développe elle va aller en prod avec du code qui va pas fonctionner et tout ça c'est grâce au feature togles un autre use case c'est que vous avez vous on vous fixe une fonctionnalité à risque que vous devez faire dans votre version là le réflexe parce que dans l'agilité on maîtrise de risque la gestion de risque elle est importante et l'engagement derrière donc on va mettre un feature togles au plus tôt dans le développement sur une son un endpoint qui va nous permettre de maîtriser le risque si la fonctionnalité plus tard en prod elle pose des problèmes et ça nous est arrivé personnellement dans un des projets chez alliance eh ben le feature togles il nous a sauvé la mise parce qu'on a désactivé tout de suite la fonctionnalité et la prod continuer à tourner donc ce qu'on a répondu très vite aux besoins clients donc le client était toujours satisfait parce que sa prod continuer à tourner et tout ça grâce au feature togles dans un contexte agile il ya différents marques ou outils ou entreprises qui vendent ça dans le marché libre c'est à toglesi et à fait pour j moi je suis plus toglesi sur le livre et propriétaire unleash darkly et tout chez alliance on utilise toglesi et unleash voilà on est riche on a on a tout quoi donc donc je vais vous montrer une démo vite fait donc là j'ai une instance toglesi qui 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 tourne en local les mots admins password voilà hyper sécurisé donc là ça c'est mes trucs véritable opérationnel j'ai créé un démo api ici dans le code si je vais aller si je vais aller voir dans le code j'ai choisi de poser un feature togles sur le delete donc je vais aller chercher via là c'est pour un via un reste client ici je vais aller chercher les non je vais appeler un comment dire un netpoint rest avec démo api qui est là ça va me retourner faute c'est si c'est fausse je réponds pas voilà je réponds ce message si on vérifie via postman je vais aller voir le delete du coup là j'essaie de dîner de ça tac la suppression de produits est indisponible je vais aller sur toglesi je vais activer à la inable maintenant tac et là je vais tenter il va me dire un 204 noms content c'est que c'est un sujet tout un sujet sont quatre noms comprennent mais là ça a été dilaté voilà donc tac tac à chaud à gilles satisfaction client tout le monde est content on est sécure qu'autérité ont fait du bon travail je continue si on attend je vous montre le niche c'est aussi un autre mais là c'est propriétaire pour que je me connecte un serveur à distance mais c'est un peu le même principe mais derrière l'intérêt c'est pas juste qu'il y clic faire du canary lise ouvrir sur un adresse ip données suivant un temps c'était un p2 je suis pas bien entendu après c'est l'agissant au niveau code pour moi ah oui la question c'est si l'instance toglesi tombe qu'est ce qui se passe eh ben si on n'avait pas prévu si on n'a pas caché ou fait autre chose bah oui attendre là on a on a du coup on a un 500 et ça tombe ouais donc c'est pour ça qu'il faut avoir voilà on est dans le club de nous on a un backup c'est de l'archi club ça je parle pas à leur place mais très bonne question mais c'est pour ça qu'il faut catcher là j'ai pas catcher mais l'idée c'est de catcher devoir faire un comportement par défaut le testing je vais passer rapidement parce que voilà c'est pas laissant le but c'est pas de faire en fonction sur le test sur le domaine api et non il ya déjà dans l'écosystème du test il ya énormément de tests là j'ai une émise sept mais on a une quinzaine une vingtaine peut-être donc là je vais on va parler juste de des tests fonctionnel performance je pense que c'est pas mal les unitaires intégration je pense que vous connaissez pour la plupart enfin tout le monde je pense donc les tests unitaires aujourd'hui dans un écosystème java c'est du juni de 5 la partie intégration spring boot test ou postman voilà je veux pas je veux pas créer un conflit mais par contre moi je connais des gens qui font que du test fonctionnel c'est pas que les tests unitaires ne sont pas importants pour eux mais ils font que du test fonctionnel c'est à dire ils vont utiliser par exemple du postman newman un plus il qui est un peu qui peut être intégré en tant que plugin maven je vais vous montrer rapidement et qui peut exécuter des tests fonctionnels avec un flux d'isem c'est à dire vous lui donner un ensemble moi je 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 l'ai fait sur une api une vraie api chez alliance et du coup qui permet de faire des calculs et tout et on a 200 304 tests fonctionnels dessus sur lesquels les testeurs aussi collaborent mais les pro tdd je dis pas que les tests unitaires ne sont pas importants chacun est pour moi il ya un principe chacun fait en fonction de l'investissement qu'on lui donne en fonction de comment il veut satisfaire son client voilà les tests de perf aussi pour une api ou plutôt puisque généralement dans les entreprises on attend la reprote c'est-à-dire maintenant la dernière phase développement de projet de version et gatling aujourd'hui ce que je propose qui est un outil open source aussi libre option je sais plus pardon mais qui permet en deux trois steps de commencer à qui permet de vous il vous aide à simuler un ensemble d'utilisateurs sur une durée c'est à dire vous pouvez lui dire 200 utilisateurs sur 60 secondes et lui il va commencer à bombarder à lycée des utiles des requêtes utilisateurs sur 60 secondes donc depuis la version 3.7 c'est en java avant c'était en ce cas là je suis je j'ai appris à faire du scala avant que ce soit compatible java c'est pas mal ce cas là écoutez big up à nicolas darion s'il nous écoute aujourd'hui mais je vais vous montrer rapidement tac tac donc pour postman pour postman je crée en fait une configuration ici en local je lui dis voici mon appui en local avec plein d'autres paramètres facultatifs et ensuite j'écris mais je donne par exemple pour mon creux de là je vais faire je vais faire une simulation de je lui dis c'est comme si vous écrivez le test sur postman sur la partie test là vous lui dites à quoi il s'attend donc normalement quand j'exécute cette requête ben directement je suis à 200 et expect le create ouais le create on ne connaît pas encore l'id donc normalement il est différent de undefined il va nous générer l'id et le reste ça doit correspondre à ce que j'ai là et la même chose pour le reste voilà pour l'update c'est la même chose et pour le poutil ici et le guette qui est tout en haut le guette hall normal là j'ai fait juste un test pour dire que normalement ils vont et doit me retourner quelque chose qui fait à 0 en termes de taille et gâtling gâtling de partie scala elle est là mais comme c'est du 3 7 et que je suis un javaïs et ben derrière j'ai créé un grâce au framework gâtling app qui vous pouvez importer en dépendance maven et ben vous pouvez créer des scénarios en lui disant ce que vous voulez faire ici par exemple je j'ai une autorisation du basique parce que je sécurise mon api et derrière je peux lui dire 6000 mois des utilisateurs sur 60 là pour provoquer je vais dire 100 j'ai ici je vais faire 200 non pour vous montrer ça être long pardon je vais dire dix et vingt donc là je vais aller sur bâche tac tac t'es où t'es où t'es où t'es où c'est j'ai fait tester que du newman pardon excusez moi alors donc via ma veine c'est pas bien ça donc via ma veine profite gâtling je lui dis tac affaire alliance t2 product démo j'espère qu'il est là je sais plus s'il est là donc on va voir démo project g socket j'espère que je n'aurai pas un effet démo pour parler qu'il lance je vous montre juste la config dans le plugin qui est là donc je lui dis en utilisant vous avez un plugin si vous faites du scala vous pouvez verre ça si vous êtes un javaiste et sinon vous pouvez directement mettre ça et lui dire où se trouve si quelqu'un lance son spécifié la classe de simulation ce qu'il doit prendre par défaut et où sont vos ressources et là il est en train de lancer un peu la sauce et à un moment donné il va commencer à bombarder mon API qui est normalement lancé un peu long je crée un ticket GitHub pour le coup bon je n'ai pas un log back allez voilà là il commence à simuler du coup il va commencer à bombarder mon API et je vais voir ma log qui va commencer à exploser donc là j'ai été gentil je lui dis 10-20 donc il va s'arrêter très vite et ce qui est bien avec Gatling c'est qu'il vous sort si vous êtes un mateux il vous sort vraiment des coups avec des comptiles des trucs des stats et tout donc je ne sais pas pourquoi il y a un ah non j'ai modifié le mauvais j'ai modifié bon il est en train on reviendra plus tard on va le laisser tranquillement faire j'ai modifié celui de l'intégration donc hors qui est un remote je vais revenir à la présentation et on le verra tout à l'heure donc ça c'était les tests de perf quelle technologie utilisez-vous aujourd'hui pour tester vos API voilà il me reste du temps on va accélérer un peu si vous me direz ok ah pardon no test no test microx oui bah oui microx étonnant microx no test no test ok bah c'est un choix ou c'est un nom de frère moi je ne sais pas on a fait la démo premier quiz la suite du quiz en quelle année SmartBear offre la spécification Swagga à la communauté open initiative ils sont dans le désordre vous avez l'habitude de les trouver dans l'ordre après on va rentrer dans le diplômage ça va être plus rapide pour la fin 2015 c'était bien ça quel terme est associé à la spécification d'écriture de contrat d'une API piège ça peut être payé d'écriture ouais open API quelle méthode d'identification API utilise une clé statique fournée dans l'aideur d'appel à une réunion facile ça là aussi ça se durcira à toute fin il y aura des questions un peu plus pointueux et ça c'est du coup API qui exactement et enfin la dernière avant de continuer quel est l'objectif principal des tests d'intégration pour une API là tester la capacité de l'API gérer s'assurer que l'API est conforme l'ISO 9001 intéressant ça très très bien bravo Laurent est en tête Y en deuxième Anonymous troisième maintenant on va accéder un peu parce que là on passe on passe à la phase où j'ai fini de coder mon API enfin fini j'ai commencé un premier shot on va dire et je commence à rentrer dans le terme CI CD moi j'aime pas employer beaucoup ce terme parce que des fois on cache beaucoup de choses derrière donc et je voulais faire juste la différence entre deployment et delivery deployment c'est quand vous avez un système où vous allez dès que vous codez quelque chose vous passez directement en prod chose que fait Amazon par exemple ou les gros du secteur de l'e-commerce et le delivery ce qu'on fait chez Allianz c'est manuellement en prod jusqu'en pré-prod on est automatisé mais juste avant la prod on passe pas en manuel mais on passe en asynchrone pas en HO voilà et du coup on fait du delivery le grand 8 et je dis pas DevOps c'est aussi un autre concept d'assiette rampeur donc là on a vu un peu cette phase là la première la notion de pull request c'est important faites le ne pushez pas directement sur vos branches principales on a du groovy pour la partie pipeline donc je vais vous montrer un peu un pipeline à quoi il ressemble JUnit 5 Postman et Postman Human pour les tests fonctionnels un petit coup de SonarCube Checkmarks pour la partie de la security Nexus Lifecycle pour l'analyse des composants tierces qu'on utilise open source ou pas génération d'un jar via la phase release deploy du docker Kubernetes notif sur Teams ex Slack donc on notifie quand une API commence à être déployée sur un environnement on est au courant côté équipe que tel développeur a fait telle chose il est en train de déployer en recette de qualification en environnement de qualification Amazon OKS pour l'opérate et le monitoring on va le voir vers la fin juste un zoom sur la phase deployment hyper important de comprendre ça c'est que aujourd'hui on s'y perd tellement on fait du docker Kubernetes moi je ne suis pas un grand spécialiste je vous le dis je suis un software je laisse plutôt ça des équipes d'intégration cloud des archi cloud je sais comment ça marche mais je ne rentre pas dedans mais par contre ça la base est importante de comprendre qu'un pot de Kubernetes il peut avoir un ou un conteneur docker et vous avez du Amazon OKS avant on avait du OpenShift solution de la date et on a migré sur du Amazon OKS donc vous avez c'est une solution pardon ah oui mais c'est oui ça je ne sais pas qu'on n'a pas à date mais il ne nous y en ferait plus de chapeau rouge donc on a décidé d'aller chez Amazon voilà donc Amazon OKS c'est une solution managée Kubernetes clé en main qui nous permet aujourd'hui de visualiser et de monitorer toute cette tunisie agace nous le choix c'est un pod un contenant Happy Gateway Management et là on peut aller en termes de définition trempeuse aussi et de confusion Happy Management pour moi enfin pour moi non pas pour moi mais Happy Management il y a de l'entreprise aujourd'hui tout ce que je vous ai montré design dev et tout ils font dans une solution d'Happy Management donc ils ont acheté une API ils designent dedans ils codent dedans ils sécurisent dedans ils font tout dedans toute leur vie à aller dedans et l'Happy Gateway c'est un sous-ensemble de l'Happy Management donc si on veut sécuriser via une solution d'Happy Management on va utiliser une solution d'Happy Gateway moi je me suis tendance à et même avec mes collègues d'utiliser des solutions open source comme Netflix qui est une solution d'Happy Gateway que développe Netflix et Aspring Cloud Gateway et après vous avez Radat en utilisant leurs solutions et d'autres acteurs du marché que je mets ici malheureusement trouver quelque chose un outil open source clé en main sans payer bon courage là je me concentre sur l'APG on a des devs APG du coup des devs APG si je veux sécuriser mon API pour des appels externes je donne mon contrat open API à un dev APG il l'intègre dans l'APG il applique les patins de sécurité soit du OIDC ou du API key ou du basic auth selon la selon si l'APG selon ce qu'on veut comment on veut sécuriser l'API voilà et derrière on ouvre au consommateur qui tape sur du APG qui reroute vers notre API derrière et du coup vous aujourd'hui qu'est-ce que vous utilisez comme solution d'API Gateway ça fait un niveau timing je ne sais pas on a presque presque au bout là no gate encore pas de test pas de gate ça va ok SGC APG Spring Cloud Gateway Kubernetes Kong Autoculate ok SGC SGC c'est Spring Cloud Gateway c'est ça ouais très bien merci Monitoring Guarantee c'est la dernière dernière ville de notre voyage Monitorland Analytics Land donc le monitoring Analytics aussi là c'est la confusion totale aujourd'hui moi je connais des PO qui se disent on va monitorer notre API ils croient qu'ils vont avoir du dashboard avec des chiffres des KPI derrière non pas du tout monitorer c'est surveiller et Analytics moi je fais le parallèle avec un enfant qui commence à marcher monitorer c'est surveiller et l'analytics combien de pas il a fait dans la journée ou combien de pièces il a visité pour évaluer sa croissance en termes de marche par exemple c'est ça le parallèle donc monitoring c'est surveiller son API qui tourne en prod par exemple si elle tombe on est au courant si elle est en en Vertflow Memory on est au courant et l'analytics c'est derrière elle va produire des KPI à vos business pour leur dire voilà en termes de produit on a créé tant de produit on a vendu tant de produit de tel type et ainsi de suite donc là il y a ce que je vous propose là c'est pour la partie pure monitoring technique vous avez Promityus Grafana donc Promityus très simplement il va faire au fil de Data Source donc il va sniffer un peu et dumper via Accuator Spring Boot Accuator très puissant framework aussi pour le coup et il va pousser ça un dashboard Grafana clé en main qui va pouvoir afficher tout ça vous avez du Dynatrace solution payante mais nous on peut se le permettre donc voilà et vous avez du Splunk aussi pour pure log tracing donc aujourd'hui Splunk on peut lui remonter des logs et on fait des dashboards derrière avec et bien sûr les équipes projet ont accès à tout ça le grand 8 tu remets ça ça voilà elle est belle maintenant plus belle qu'avant sondage que faites-vous que feriez-vous du coup dans votre cas aujourd'hui j'en connais qui vont mettre il n'y a pas aucun des deux yes non non je plaisante vous avez le droit de faire aucun des deux aussi monitoring en même temps après il y a des enfin il y a des entreprises non mais je connais des gens qui m'ont dit qu'ils ne font pas de monitoring analytics parce qu'ils sont sur des petits périmètres qui peuvent se permettre de contrôler d'être sûrs qu'ils sont bons mais à minima voilà mettez du premier ça coûte rien très bien c'est un bon choix live démo et après il y aura take away on aura fini alors live démo je vais juste vous montrer Grafana là sur l'API Prodex démo que je vous ai montré là quand je l'ai déployé en environnement technique de validation technique on va dire ce qu'on appelle nous intégration là je peux voir visualiser l'évolution en termes de consommation de RAM en termes de CPU et tout ça c'est un premier qui est en train de taper sur l'actuator donc actuator c'est ça en gros actuator c'est via Spring Boot actuator Spring du coup il expose directement des endpoints actuator qui permettent du coup à premier de signifier ce qu'il en a besoin et les pousser à Grafana je peux voir le head par exemple là je peux voir hop et tout Metrix c'est ça voilà donc tout ça Promityus il se base dessus pour il y a même Beans mais là bon courage on va y passer la nuit et il y a les net input output je vais finir par du Splunk alors là c'est sur l'API du jour quand je teste du read all dessus Splunk comment ça marche c'est très simple enfin c'est très simple d'utilisation mais à configurer c'est une usine à gaz mais ça c'est des architectes intégrateurs qui s'en occupent yes et moi je suis quand je suis dans la peau d'un software architecte ou d'un développeur je vais juste créer un compteur dans lequel je vais lui dire quand tu détectes mon API products demo avec cette log c'est à dire qu'il a fini traité correctement le read all end tu comptes donc depuis que je l'ai déployé tout à l'heure elle en a fait deux maintenant je peux aller créer quelque chose qui va me compter et j'espère que je n'aurai pas un effet démo qui va me compter les creates du coup là je n'ai pas modifié create 213 voilà je peux modifier le titre donc voilà vous voyez que c'est assez simple et grâce à ça on peut produire de l'analytics vraiment à chaud pour le business et on le fait on le fait nous je ne vais pas vous montrer la prod mais hors prod on le fait nous comme ici qui ne marche pas donc voilà ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu donc c'est normal qu'il y a des choses ils ont dû maigrer mais par exemple là sur des environnements de qualification je peux voir que les testeurs ont produit ou ils compteront ainsi de suite voilà c'est très puissant comme autisme alors on va finir sur un take away le kit complet la roue de la fortune avec un rappel d'une API très simple donc là elle ne tourne pas mais j'aurais bien aimé il n'y a pas bon peut-être une prochaine fois c'est pas l'animation ouais ouais je ne suis pas je ne suis pas frontin donc c'est difficile on va finir par un quiz et après ça sera fini quelle phase permet de mettre à disposition un livrable d'une API ah il fallait suivre alors build monitor release test c'était la phase release voilà bravo quel est le rôle principal d'une API gateway dans le contexte du développement d'une API d'une API le cycle de vie des applications la sécurisation générer automatiquement le Peugeot déployer rapidement les applications en Java là c'est il y a un mot qui interpelle tout de suite c'est la sécurisation très vert quel élément est essentiel pour assurer l'interopérabilité d'une API dans un écosystème logiciel diversifié là c'est un peu une compréhension générale de ce que j'ai raconté et de votre connaissance autour des mondes API donc c'est la conformité en normes et protocoles de l'industrie bravo allez de beaux vous avez la fois aujourd'hui du coup Laurent t'es en tête il reste une dernière question quelles sont les meilleures pratiques pour gérer les taux de requête dans une API à forte demande plusieurs choix possibles implémenter des limites de taux par utilisateur utiliser des services de mise en cache mettre en place des mécanismes d'apagination pour limiter le nombre de résultats ou utiliser des algorithmes de fil d'attente Laurent tout à l'heure nous en parlait un peu voilà et c'était les quatre voilà et Y est notre vainqueur félicitations comme promis Laurent Marois merci à tous d'avoir suivi je tiens juste à remercier du coup le Poitou Joc de m'avoir convié et aussi un remerciement le Poitou Joc pardon le Paris Joc que je vais voir jeudi Paris Joc pardon Charles son et toute l'équipe et aussi Anissé qui m'a qui est là présent qui m'a aussi encouragé et aidé aussi à avoir vraiment merci beaucoup il a été très patient aussi donc voilà merci beaucoup Anissé je serai au Poitou Joc le 15 du coup ce jeudi si vous êtes dans le coin vous reverrez la même chose et le Devox 14 références et merci beaucoup merci à tous je vous remercie je vous remercie j'ai eu pas de la même chose Merci.